Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie des capsules en pratique sur l'initiation à un logiciel de type tableur. Je vous demande de faire comme la dernière fois, si vous n'avez pas écouté les deux premières, allez-y. Vous ouvrez votre Office 365, vous ouvrez Excel en ligne et vous allez avoir besoin d'un fichier, en fait, il peut s'intituler mon troisième tableur si je vous l'ai distribué, sinon vous le trouverez en description. C'est le même, ça sera de la même façon des onglets, en fait, des feuilles qui sont déjà prémontées pour aller un peu plus vite puis juste manipuler certaines fonctions, certaines formules. Vous l'ouvrez de la même façon dans Excel en ligne pour avoir la même disposition, la même apparence. Donc, dans le deuxième volet, on avait fait référence aux feuilles en rouge. Cette fois-ci, on va faire référence aux trois feuilles en jaune, donc évolution de température, atome et population. On va commencer avec évolution de la température, mais juste pour vous mettre en contexte. Si vous n'avez pas l'expérience en science, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un thermomètre, qui est un instrument de mesure. On peut le déposer ou en fait le tremper dans un liquide ou dans n'importe quoi d'autre pour obtenir la température, cette fois-ci, par exemple, d'un liquide. Donc, on aurait un liquide, on trempe le thermomètre dedans et là, on attend un petit peu puis on va voir dans le fond le mercure, ou en fait, ça peut être de l'alcool, en fait, qui va se dilater à l'intérieur du thermomètre et il va finir par se stabiliser à un point qui va être la température de la solution du liquide en question. Je pourrais noter ça comme dans mon graphique juste au-dessus de moi, là ici, comme la température de départ. Et là, je peux partir un chronomètre et en fait réchauffer le fameux liquide pour mesurer, dans le fond, l'évolution de la température dans le temps. Et là, on aurait, par exemple, l'évolution du thermomètre, du mercure ou de l'alcool qui va monter dans le thermomètre et je peux enregistrer la température de ce liquide-là à chaque intervalle donné, dans le fond, si je décide que c'est un intervalle de deux minutes, je peux, dans le fond, prendre une mesure et l'indiquer dans ce genre de graphique-là qui est juste au-dessus de moi. Donc, ensuite de ça, je peux tracer l'évolution de la température. Vous voyez que ça peut être linéaire, ça peut être en ligne brisée, etc. Donc, c'est la mesure ou en fait les mesures sous forme de diagramme. Vous s'habituez en science, c'est ce genre de mesures qu'on fait très régulièrement. Ici, je vous ai parlé, par exemple, d'un intervalle de deux minutes. Ça veut dire qu'à chaque deux minutes, j'allais lire sur mon thermomètre, sur mon fameux thermomètre, quelle était la température. Ça veut simplement dire que sur le diagramme que vous voyez, l'intervalle entre chacune ou entre deux mesures est exactement de deux minutes. Donc, ça, c'est pour vous mettre en contexte avec le fameux premier onglet. On va s'y référer ici, juste à côté, dans évolution de température. Vous avez déjà deux liquides, le liquide A et B, dont on voit l'évolution de la température. On voit aussi qu'il y a comme des petites anomalies peut-être. On va s'arranger pour régler ça. Vous allez commencer par aller dans le menu graphique et aller appuyer sur l'option sélectionner les données. Vous allez voir apparaître, dans le fond, quelle est la plage de données avec laquelle le graphique est généré. Et là, vous voyez, par exemple, qu'il y a une espèce de code avec des signes de dollars, des signes de piastres, en guillemets. Mais ça, ça sera pour une prochaine capsule. Pour le moment, tout ce que vous voyez, c'est qu'il y a des cellules de A2 jusqu'à C23 qui sont utilisées pour bâtir le diagramme. En fait, Excel reçoit ces informations à partir de là. La première partie de la commande inclut sur quel onglet ou sur quelle feuille les données doivent être prises. Maintenant, je vous demande de rajouter, pardon, de rajouter ici la colonne D. Donc, vous allez remplacer le C par un D pour extensionner et rajouter une série de valeurs. Finalement, ça sera pour le liquide C. Donc, vous rajoutez et vous allez voir apparaître, dans le fond, une nouvelle série de données dans la légende du diagramme. Mais puisque la colonne, juste ici au-dessus de moi, la colonne en jaune ne contient pas de valeurs, bien, pour le moment, il n'y a rien de dessiné dans le graphique, mais le graphique, il est comme prêt. Vous êtes donc capable d'éventuellement remplir les données. Mais là, vous allez d'abord corriger, en fait, en effaçant les deux valeurs erronées. C'est important en science d'être capable d'être critique et de regarder, est-ce que c'est censé? Est-ce que ça se peut que tout d'un coup, la température est montée et redescendue? Peut-être que j'ai fait une erreur de lecture. Dans ce temps-là, on n'invente pas des données, on fait juste supprimer les valeurs erronées. Et c'est ce que je vous demande de faire. Normalement, vous allez obtenir, dans le fond, un graphique brisé, à ligne brisée, comme vous voyez présentement à côté de moi. Alors, juste au-dessus, vous pouvez inventer les valeurs, mais je vous exige de faire en sorte que c'est comme si on prenait la lecture d'un liquide qu'on refroidirait plutôt que le réchauffer. Je vous laisse inventer les valeurs. Vous devriez voir une belle courbe apparaître en direct à mesure que vous allez rentrer des valeurs. Maintenant, la première colonne correspond à l'entrée en X, qu'on dit du diagramme. C'est un diagramme en X qui contient le temps et en Y qui contient la température. L'intervalle de temps, à chaque combien de minutes je prenais une mesure, c'était deux minutes par défaut. Vous pouvez le voir au-dessus de moi, 0, 2, 4, 6, 8. Ça, c'est deux minutes d'intervalle. Admettons qu'on veut changer ça pour un 5 minutes d'intervalle. Normalement, ça aurait été fait a priori, c'est-à-dire en amont. Mais là, on peut le changer juste pour vous montrer une nouvelle petite fonction de Excel ou de tous les types tableurs. Ça sera défacé. Donc, vous sélectionnez l'ensemble des valeurs. Vous appuyez sur supprimer ou retour par en arrière. Ça dépend du clavier que vous avez. Et là, vous allez remplir des nouvelles valeurs. Mais ce n'est pas nécessaire de toutes les remplir. Commencez par simplement remplir les trois premières valeurs. 0, 5, 10 pour des intervalles, disons, de 5 minutes cette fois-ci. Excel reconnaît les tendances. 0, 5, 10, ça nous... Même à nous, qui ne faisons pas des gros calculs mentaux, simplement dire 0, 5, 10, on dirait que c'est des bons de 5. Mais c'est exactement ce que Excel est capable de faire, c'est d'interpoler ou interpeller, finalement, d'une certaine façon, c'est quoi le bon qui est à l'intérieur, qui est caché derrière les cellules. Donc, vous pouvez sélectionner ces fameuses trois cellules et prendre le petit carré juste en dessous pour le descendre un peu comme on a fait dans la deuxième partie pour copier des formules dans plusieurs cellules. Mais là, ce n'est pas des formules, c'est simplement des valeurs. Et vous allez voir que juste en descendant vers le bas, Excel interprète, dans le fond, les bons et va poursuivre la logique pour rentrer de nouvelles valeurs. Maintenant, ce ne sont pas des formules, c'est juste des chiffres. Donc, on aura 5, 10, 15, 20 qui sont rentrés tout seuls. Voilà, il vous reste à corriger le titre pour que ça soit censé. Et vous avez complété le premier onglet ou la première feuille. On va s'en aller, assurez-vous d'avoir le petit onglet pour dire que c'est enregistré. Et vous allez aller dans la deuxième feuille, Atome. Cette fois-ci, Atome, il y a plein de choses qui sont déjà inscrites dans les cellules, même chose que les autres exemples. Et je fais référence ici à, dans le fond, la construction de molécules. Si vous n'avez pas l'expérience, je vous en dessine certaines. Vous pouvez vous imaginer des espèces de blocs légaux circulaires ou sphériques. Donc, la première molécule, on appelle ça des molécules, est composée de trois atomes. Deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène en rouge. Donc, Atome d'hydrogène en blanc. Et un atome pour H2O, c'est le premier type de molécule qu'on va analyser, si on veut, avec une petite feuille de calcul tout simple. Je vous demande de faire le tour, dans le fond, des cellules, pour être curieux et curieuse, pour aller voir ce qu'il y a d'inscrit. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on peut transformer en formule mathématique notre représentation de la fameuse molécule. Ici, on a, par exemple, vis-à-vis la colonne nombre, on peut identifier le nombre d'atomes d'une sortant. Les H, qui veut dire simplement hydrogène, il y en a combien? Il y en a deux dans la molécule, on inscrit deux dans la cellule en genre. Maintenant, on peut aller voir la même chose avec les O. Cette fois-ci, c'est les oxygènes, c'est les atomes d'oxygène, les boules en rouge. Et là, puisqu'il y en a une seule, on va mettre un, pour dire qu'il est au nombre de un. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'inscrire des formules pour automatiser certains processus. Vous savez déjà comment faire, inscrire une formule de somme. Donc, vous pouvez simplement, sous les deux cellules, remarquer c'est quoi la cellule, la formule qui est inscrite. C'est la fameuse traditionnelle somme. Là où on veut aller un peu, petit peu plus loin. Dans la cellule qui est juste à droite du fameux 2, on va jouer avec la masse. Donc, lorsqu'on prend des atomes, chaque atome ont des masses différentes. L'atome d'oxygène, vous le voyez, il est plus gros, mais c'est un peu pour symboliser qu'il est plus massé, qu'il est plus lourd. Il pèse plus sur la balance. On peut en mettre moins, qu'on peut le soulever avec nos mains, que l'hydrogène, c'est le plus léger des atomes. Maintenant, comment on fait pour trouver, dans le fond, la masse d'un ensemble de molécules? On appelle ça une molle de molécules. On utilise le fameux tableau périodique. Et au-dessus de moi, j'ai inscrit, dans le fond, les valeurs des masses atomiques de toutes les séries d'atomes. En fait, on pourrait faire la liste des presque 200 atomes disponibles. Donc, vous prenez, par exemple, l'hydrogène. Et remarquez, la cellule, là, on fait référence à plusieurs cellules. Vous avez, par exemple, la masse atomique de l'atome d'hydrogène multipliée par le nombre d'atomes. Et on aura, dans le fond, la masse atomique, finalement, pour la même quantité, mais dans la molécule d'eau, puisqu'elle est doublée. On peut faire le même calcul pour l'atome d'oxygène. Donc, on va se référer à une nouvelle cellule, cette fois. Donc, je vous demande de cliquer une cellule multiplication. On avait découvert, dans le fond, c'était quoi le symbole de multiplication lors de la deuxième partie, le fameux astérix. Vous appuyez sur ça et vous multipliez par la prochaine cellule, par exemple, le nombre, pour obtenir, dans le fond, la masse atomique, mais finalement, à l'intérieur de la molécule. Vous pouvez faire la somme et vous vous retrouvez, dans le fond, avec un total, pour la molécule d'eau. Ce n'est pas pour une seule, mais pour une molle de molécule d'eau, finalement, ce sera quoi? Sa masse atomique, ou sa masse au total, pour une molle, ça sera d'autour de 18 grammes. Et c'est une valeur réelle. Je vous demande de copier, mais intelligemment, le même raisonnement pour les deux autres molécules, c'est-à-dire la molécule de méthane, CH4, et la molécule de sel, le NaCl. Donc, essayez de construire la même logique. Les cellules sont vides. Vous appliquez dans les cellules en jaune, dans le fond, des valeurs qui correspondent au nombre d'atomes. Et dans les cellules en bleu, vous inscrivez des formules faisant référence à d'autres cellules, qui sont les valeurs des masses atomiques pour chacun des types d'atomes. Donc, vous construisez, vous allez trouver, dans le fond, la masse de chacune des molécules, mais en fait, pour une molle de molécule. On poursuit, donc on s'assure qu'on a bien un petit icône qui nous garantit l'enregistrement. Et on va terminer avec le dernier onglet. Donc, pour vous mettre en contexte, ce sera pour de calculs un peu plus complexes. On est rendu loin, la troisième partie. Donc, en science, on fait des calculs, parfois, qui peuvent demander, dans le fond, c'est un peu l'objectif des capsules, des processus automatisés, parce qu'on a vraiment beaucoup de valeurs à inscrire. Un des exemples, c'est d'utiliser, dans le fond, ce genre de tableur pour faire un calcul de population. Si on cherche à calculer, dans le fond, le nombre d'individus d'une espèce sur un territoire, il faut se poser la question, quelle espèce on étudie sur quel territoire? Et là, après ça, les calculs, il y en aura d'innombrables. Je vais en lister deux, cette fois-ci, dans ce fameux onglet. Donc, on va commencer avec, par exemple, le calcul, ça pourrait être pour le nombre d'ours sur un territoire, puis le territoire, ça pourrait être ici, là, dans le fond, l'encadré que je vous mets sur la forêt. Donc, on se rappelle que pour calculer une population donnée, donc combien il y a d'ours sur un grand territoire, on va se référer à la notion de densité. La densité en écologie ou en étude des populations, en réalité, qu'est-ce que ça correspond? Ça correspond au nombre d'individus divisé par la superficie d'un territoire. Si je prends un exemple ici, je pourrais avoir, par exemple, deux ours, j'aurais donc deux ours, c'est le nombre d'individus, la population, divisé par la superficie du territoire, ici, disons, de un kilomètre sur un kilomètre, donc un kilomètre carré, j'aurais une densité de deux ours par kilomètre carré. C'est simplement ça. Et on peut poursuivre le même raisonnement, puis se dire que si on avait trouvé un seul ours sur ce même territoire, on aurait une densité de un ours par kilomètre carré. Et, similairement, on pourrait dire que cet exemple, ou ce dernier exemple-là, on aurait une densité de quatre ours par kilomètre carré. Maintenant, on peut aussi se référer que la superficie, elle est peut-être variable. Si on a les égalités qui sont les suivantes, au-dessus de moi, c'est juste, dans le fond, le même dessin, regardez bien ce que je vais faire à l'instant. Je pourrais agrandir un certain territoire ou diminuer un certain territoire pour me retrouver avec la même population, mais avec des densités différentes. C'est juste pour visuellement remarquer qu'une faible densité, c'est soit beaucoup d'individus sur un super large territoire ou, dans le fond, un très peu nombre d'individus sur un plus petit territoire. C'est la même chose qu'on peut jouer et avec le N et avec le S dans la fameuse formule de densité. C'est comme ça qu'on s'y prend, d'ailleurs, pour évaluer les densités de population sur l'échelle de la planète. Ici, vous avez la carte du monde avec les densités qui sont variables, encore une fois. C'est un nombre d'habitants par kilomètre carré. C'est l'équivalent d'un nombre d'individus. Vous voyez que, sans surprise, les zones les plus peuplées en Asie, en Europe, c'est des zones extrêmement denses en population. On revient à notre calcul et on va faire deux exemples avec deux types d'espèces données. Une qui est beaucoup plus dense, les conifères, disons les épinettes, et une qui est beaucoup moins dense, disons les ours sur un territoire donné. Donc, si vous allez sur la feuille population, vous allez retrouver la première section en haut pour évaluer, en fait, un calcul potentiel pour évaluer des populations qui sont, disons, plus dispersées, qui sont beaucoup moins denses. Et la deuxième partie, juste en dessous, c'est pour évaluer des populations qui sont très denses, comme par exemple des brins d'herbe sur une surface de gazon, ou ici, des épinettes dans une grande, grande forêt. Commençons avec les ours. Ici, si je veux évaluer dans mon même territoire, c'est quoi mon territoire d'ailleurs? C'est ce territoire-là, disons, 50 km². Je veux savoir, il y a combien d'ours dans ce territoire-là. Et là, je fais un petit rappel de ceux qui ne l'avaient pas vus, mais je vous le dis, on ne peut pas, c'est même impossible, de, c'est pas 100% impossible, de balayer l'ensemble du territoire sans se tromper pour être sûr de compter vraiment à chaque endroit s'il y avait un ours sur ce fameux territoire-là. C'est comme si elle nous prenait des robots de partout pour essayer de vérifier où est-ce qu'il y a des ours de cachet. C'est pas comme ça qu'on s'y prend lorsqu'on veut évaluer des populations. On utilise des calculs ou des méthodes de mesure qui nous permettent d'estimer. On se rapproche, on est proche de la vérité, mais on n'est jamais 100% certain d'un certain nombre d'individus. Donc, pour des populations dispersées comme les ours, comment on s'y prend? On va établir des quadras, qu'on appelle. C'est des sous-sections, c'est des sous-territoires plus petits que le territoire dans lequel on veut évaluer la population. Disons ici, deux quadras de 1 km² que, eux, on va bien arpenter. Donc, on va les balayer adéquatement avec peut-être plusieurs chercheurs-chercheuses qui vont simplement marcher pour contrer, dénombrer le nombre d'ours sur ces deux quadras-là. On pourrait se retrouver dans un des quadras, on a découvert deux ours et dans l'autre, on a découvert un seul ours. Donc, on se retrouve avec deux échantillonnages sur l'ensemble du territoire qui est à couvrir. Et là, on va utiliser une espèce de méthode de calcul pour évaluer quelle serait la population d'ours sur l'ensemble du territoire à partir de l'analyse de ces deux quadras. Vous pouvez, vous avez un rappel des deux mesures, ou en fait, des trois mesures à inscrire, juste ici, avec l'image. Donc, si on cherche à savoir c'est quoi la superficie totale des quadras qui ont été arpentés, qui ont été balayés, qu'on a marché, qu'on a réellement analysés, vous êtes capables de les additionner, normalement, 1 plus 1, ça va nous donner 2 km². Vous avez un certain nombre d'individus qui ont été trouvés. Combien d'individus? On a littéralement compté 3 individus, 3 ours. Donc, vous êtes capables d'inscrire ça aussi dans l'autre cellule jaune. Et finalement, c'est quoi la superficie du territoire qu'on cherche à estimer le nombre d'ours au total? Et là, vous avez la valeur en rouge ici, inscrite, 50 km². Donc, si vous inscrivez les valeurs, vous allez voir qu'il y a une formule dans la fameuse cellule en vert ici. C'est une règle de 3, un produit croisé, qui multiplie et divise pour projeter, suivant une forme de densité, ça serait quoi la population d'ours? Là, on est un peu dans le superflu pas vraiment crédible, parce que 75 ours sur une superficie de 50 km², c'est beaucoup. Mais c'est un exemple de calcul. Et là, le petit défi que je vais vous lancer, c'est de trouver la formule à inscrire dans la cellule en bleu, juste en dessous du nombre estimé d'ours. Donc, vous avez la formule de la densité, c'est ce que je vous demande de trouver. C'est n divisé par s, donc vous allez écrire dans la cellule la formule qui va prendre le n et qui va le diviser par le s pour la population d'ours. Vous allez trouver une densité, ça va être un chiffre. On passe maintenant aux épinettes. Si on cherche à évaluer le nombre d'épinettes sur ce même territoire-là, ce n'est pas du tout la même stratégie parce que vous vous doutez qu'il y a pas mal plus d'épinettes qu'il y a d'ours sur ce genre de territoire-là. On va procéder d'une façon quand même similaire, c'est-à-dire qu'on va diviser le territoire en quadras, plus petits généralement, parce qu'on sait que ça va être déjà beaucoup plus long à arpenter ou à balayer pour compter le nombre d'individus dans ces quadras-là. Parce que oui, on n'y échappe pas, il faut passer par là, il faut compter un nombre d'individus. Donc, on envoie des chercheurs, des chercheuses, compter les individus sur des plus petits territoires, disons des territoires de 0,1 km² et on obtiendra peut-être des valeurs différentes, c'est-à-dire on a littéralement, peut-être en les marquant, les arbres, souvent quand c'est fixe, c'est un peu plus facile, ou en se mettant d'autres stratégies d'encadrement, dans le fond, des individus qui sont déjà comptés et on va trouver des valeurs différentes pour différents quadras, quatre quadras pour ce genre de territoire, ça pourrait être excellent. Et là, vous allez vous projeter en dessous dans votre feuille ou population et on va évaluer, dans le fond, quelle serait la population pour l'ensemble du fameux territoire en épinette, en individus épinettes. Tout ce qu'il y a à faire, d'abord, inscrire les fameuses quatre valeurs que vous avez, encore une fois, en rappel ici, du nombre d'individus épinettes dans chacun des quatre quadras. Ce n'est pas nécessaire de les mettre dans un certain ordre, ça va donner le même résultat. Ensuite de ça, vous avez, dans le fond, la superficie, même chose que pour les populations moins denses, la superficie totale des quadras qui ont été arpentés, balayés, puisqu'on avait, pardon, la superficie d'un seul quadrat. Je vous ai dit que c'était ici 0,1 kilomètre carré, donc un dixième de ce qui était pour l'ours parce qu'on a des densités de population beaucoup plus grandes. Et vous avez un territoire global général, le même, de 50 kilomètres carrés. Maintenant, pour arriver à faire le fameux calcul d'estimation de la population sur tout le territoire, il faut passer par une moyenne d'abord pour les fameux quadras. Vous savez comment calculer une moyenne, donc simplement inscrire la formule moyenne correctement inscrite dans la cellule en bleu. Suite à quoi, vous allez remarquer qu'un calcul qui va se faire sur le nombre d'individus total estimé, finalement, le nombre d'épinettes sur ce fameux grand territoire-là va se faire avec un produit croisé, une règle de 3, encore une fois. Et même défi que juste un peu plus haut, vous allez trouver la formule inscrite dans la dernière cellule, c'est la dernière dans laquelle vous avez une formule inscrite pour trouver la densité en épinettes sur ce fameux territoire-là. Un petit indice, c'est la même chose, c'est le fameux N divisé par le S et je vous ai mis dans les cellules où étaient cachés le N et le S. Donc, si vous prenez le N divisé par le S, vous devriez obtenir le fameux D, la densité. C'est ce qui complète, si vous vous assurez que c'est enregistré cette troisième et dernière partie. Je fais un petit récapitulatif de ce qui a été vu à l'intérieur de cette partie. Vous êtes maintenant en mesure de corriger et d'ajouter des séries de données à des diagrammes, surtout des diagrammes à courbes ou à lignes brisées. C'est très, très utilisé en science, vraiment abondamment. Commencez à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'il y a en X, souvent c'est le temps, qu'est-ce qu'il y a en Y, ça peut être plusieurs informations, mais dans ce cas-ci, c'était la température. On a vu aussi comment allonger une séquence de données qui était régulière. Ça pouvait être des multiples de 5, mais vous imaginez que des multiples de 10, ça fonctionnerait de 100, ça fonctionnerait Excel et, je ne vais pas dire, mais un peu plus intelligent ou beaucoup plus intelligent qu'on peut y croire. Vous savez déterminer les références. Juste en cliquant sur une cellule, vous voyez vers quelle cellule la formule fait référence. Vous êtes capable, normalement, de bâtir des formules à partir de cellules qui sont plus éloignées les unes les autres grâce à la deuxième feuille qu'on a pratiquée. Et finalement, vous êtes capable de manipuler une feuille pour résoudre des problèmes avec vraiment des valeurs un peu plus complexes. Le dernier onglet, c'était pour évaluer des populations. Voilà, c'est ce qui complète de cette dernière capsule. C'est ce qui est C'est ce qui est d'évaluée. C'est ce qui est C'est ce qui est qui est en train d'évaluée. C'est ce qui est